L'amitié, la trahison, la loyauté, la nostalgie, ça veut dire qu'est-ce qui passe quand on a un vieux ami qui retourne à la vie et on a toujours ce lien de l'enfance et on se connaît très bien parce qu'on a grandi ensemble mais on a changé de vie et il y a une séparation là et redécouvrir un peu le lien mais avec cette tension qu'il y a dans le livre, ils sont un côté de la police, l'autre dans un côté gangsterisme, terrorisme, tout ce qui va devenir de ça. Aussi la question de la vulnérabilité de l'amitié, ça veut dire les deux sont personnages qui savent comment se gérer dans divers milieux. Ils sont très agiles comme il faut être si on est policier ou si on travaille dans le renseignement, tout ça, de changer de côté, de parler diverses langues, de la sous-culture et tout ça. Mais la vulnérabilité c'est toujours l'amitié, surtout pour le personnage de Raymond qui c'est un type qui manipule, qui fait systématiquement la manipulation et la trahison. Non mais il y a cette loyauté que c'est une vulnérabilité pour lui. J'aime bien faire le métier des journalistes mais la différence là c'est que on peut explorer beaucoup plus toutes les sensations et les émotions et les petits détails qui font une belle histoire. On n'a pas ni l'espace ni l'intérêt dans un reportage des journalistes et aussi c'est vrai que dans le livre je peux explorer des choses que peut-être je sais ou je pense ou j'ai le soupçon qui sont réels mais je ne peux pas écrire pour une raison ou autre ou parce que je n'avais pas tous les éléments pour écrire le reportage ou parce que peut-être une source ne voulait pas parler alors ça c'est un petit trésor qui est resté avec moi alors maintenant j'ai le maintenant pour le dévoiler. Non, ça c'est le moment pour le dévoiler. Alors il y a une liberté et une autorité d'écrire ce type de fiction qui est très documenté très basé sur la réalité mais en même temps c'est je suis je suis la personne qui décide qu'est ce que dire et ne peut pas dire non alors ça c'est ça c'est très bien j'aime beaucoup ce côté d'être à la fois journaliste et écrivain. Mais il faudrait dire un des livres que plus m'a marqué comme écrivain et comme écriture que le sujet aussi et le style c'est « Clockers » de Richard Price que c'est un livre de les années 90 qui parle, qui explore, c'est une situation de la police et des narcotrafiquants mais c'est aussi une radiographie du ghetto américain, de la ville urbaine américaine, d'une sociologie américaine avec deux personnages très fortes, un détective et un narcotrafiquant jeune et ça passe un peu dans les HLM de New Jersey alors je pense pour tout lecteur qui aime le polar mais aussi le polar avec un fonds où on apprend des choses et le social et la littérature de ce type c'est pour moi c'est un classique de ce genre que je recommande enthousiastiquement, avec enthousiasme.